L'OPSAR, dont je suis vice-président, est une association, un think tank, comme on dit maintenant, privé-public, qui réunit des responsables achats, donc des entreprises, grandes ou moyennes ou petites, et des organismes publics, qui a pour vocation de promouvoir l'achat responsable, c'est-à-dire d'intégrer des objectifs de développement durable et de responsabilité sociétale dans les processus d'achat, dans les stratégies politiques et leur mise en œuvre, et aussi de prendre en compte les parties prenantes, donc d'analyser l'impact sur les parties prenantes de cet acte d'achat, donc dans l'écosystème de l'entreprise, on va dire. Il faut faire évoluer le code des marchés. Déjà, l'utiliser, parce qu'il y a déjà un certain nombre de clauses du code qui sont utilisables en la matière, à commencer par la reine des clauses de développement durable, qui est l'article 5, qui dit que la détermination du besoin d'achat doit prendre en compte les objectifs de développement durable, c'est quand même un point important. Bon, alors on pourra regretter que le mode opératoire, ensuite, ne soit pas véritablement décrit, et donc puisse poser problème aux acheteurs. Mais pour faire évoluer le code des marchés, il faut que ce soit les directives européennes qui évoluent. Il y a à l'heure actuelle un débat au Parlement européen sur la base d'un projet de la Commission de révision des directives européennes qui reste, à mon sens, un peu trop timide sur le sujet. Il y a des avancées, notamment la notion de cycle de vie, qui est à prendre en compte, ce qui, pour la détermination du coût global de l'achat, donc de la proposition la plus avantageuse au plan économique, est intéressante. A contrario, au moins dix ans, bien entendu, qui est une catastrophe absolue. Néanmoins, les considérations sociales sont peu marquées, pas assez marquées, et à tout dire, la responsabilité sociétale en général n'est pas le point fort de la révision. C'est plus une simplification du code et des directives, en l'occurrence, qui est en jeu. Et à ce titre, il y a beaucoup à faire pour intégrer véritablement des préoccupations environnementales, sociales et sociétales dans les directives et dans le code des marchés publics. C'est un peu ce que nous avons dit aujourd'hui, effectivement, dans ce Sénacle utile et intéressant du Conseil économique, social et environnemental. J'ai été très sensible à ce que disait le président Delvoye, qui donne du sens. J'aimerais que les pouvoirs publics, notamment au niveau européen, suivent ces préconisations de donner du sens à ce qu'on fait. C'est vrai que lorsqu'on parle d'achat responsable ou lorsqu'on parle de responsabilité sociétale, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas pour se faire plaisir. Et on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, comme on entend parfois. On est véritablement, en termes de réflexion, je dirais même de rechercher des économies intelligentes et durables, et donc pérennes, grâce aux achats et grâce à la problématique comportementale de toute entreprise et de toute organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501